Coronavirus en Turquie, l'épidémie de coronavirus maîtrisée, selon le gouvernement. L'épidémie de coronavirus est maîtrisée en Turquie, mais il faudra désormais s'habituer à une vie sociale sous contrôle, avec le maintien de mesures, pour éviter une nouvelle flambée contagieuse, a déclaré ce mercredi le ministre de la Santé. L'épidémie est sous contrôle, mais la menace existe toujours, a déclaré le ministre de la Santé Faridin Koka lors d'une conférence de presse à Ankara. Koka a ajouté que la Turquie entrait dans la deuxième phase de la lutte contre l'épidémie, avec un assouplissement des mesures prises depuis trois mois, pour contenir le virus, ce qui ne signifie pas un retour à la vie normale. Si les centres commerciaux pourront rouvrir à partir de ce lundi, les restaurants et cafés qui s'y trouvent resteront fermés, a par exemple indiqué le ministre qui a évoqué une vie sociale sous contrôle. Les coiffeurs seront également autorisés à reprendre leur activité à partir de lundi, mais les clients devront obligatoirement prendre rendez-vous. Degrés degrés degrés, lire aussi, déconfinement, contacts sociaux, commerce, sport, voici les nouvelles mesures degrés 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 retrouvées, « Tout notre dossier sur le coronavirus dans les semaines à venir, un confinement total sera en outre maintenu pendant le week-end dans les 30 provinces les plus peuplées du pays, dont celle d'Istanbul et d'Ankara ». Septième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, la Turquie a enregistré plus de 131 000 cas et près de 3600 décès, selon le dernier bilan officiel publié mercredi. Après avoir atteint un pic à plus de 5000 cas enregistrés en 24 heures mi-avril, le pays a connu ces derniers jours un relatif ralentissement du nombre de cas et de décès. Le nombre quotidien de morts est ainsi resté inférieur à 100 depuis le 26 avril. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. « L'épidémie de coronavirus est maîtrisée en Turquie, mais il faudra désormais s'habituer à une vie sociale sous contrôle, avec le maintien de mesures, pour éviter une nouvelle flambée contagieuse », a déclaré ce mercredi le ministre de la Santé. « L'épidémie est sous contrôle, mais la menace existe toujours », a déclaré le ministre de la Santé Faretin Koka lors d'une conférence de presse à Ankara. Koka a ajouté que la Turquie entrait dans la deuxième phase de la lutte contre l'épidémie, avec un assouplissement des mesures prises depuis trois mois pour contenir le virus, ce qui ne signifie pas un retour à la vie normale. Si les centres commerciaux pourront rouvrir à partir de ce lundi, les restaurants et cafés qui s'y trouvent resteront fermés, a par exemple indiqué le ministre qui a évoqué une vie sociale sous contrôle. Les coiffeurs seront également autorisés à reprendre leur activité à partir de lundi, mais les clients devront obligatoirement prendre rendez-vous. Degré 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 lire aussi, déconfinement, contacts sociaux, commerces, sports, voici les nouvelles mesures degré 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 retrouvées, tout notre dossier sur le coronavirus dans les semaines à venir, un confinement total sera en outre maintenu pendant le week-end dans les 30 provinces les plus peuplées du pays, dont celles d'Istanbul et d'Ankara. Septième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, la Turquie a enregistré plus de 131 000 cas et près de 3600 décès, selon le dernier bilan officiel publié mercredi. Après avoir atteint un pic à plus de 5000 cas enregistrés en 24 heures mi-avril, le pays a connu ces derniers jours un relatif ralentissement du nombre de cas et de décès. Le nombre quotidien de morts est ainsi resté inférieur à 100 depuis le 26 avril. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.